Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 2 août 2022, 15h14, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal, mais on va mettre ça de côté, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits le maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens aussi, des messages, c'est vraiment très apprécié. On va faire un saut dans l'univers des civilisations extraterrestres, lointaines, ou qui viennent du futur ou du passé, c'est comme vous voulez, et ce monde des ovnis aussi, tous ces objets qu'on voit de plus en plus et qui sont signalés de plus en plus par des gens très crédibles. On n'a plus affaire à des farfelus avec des chapeaux en aluminium, puis deux petites antennes. Maintenant, c'est les médias traditionnels qui en parlent de plus en plus, c'est les gouvernements qui prennent ça au sérieux de plus en plus, c'est des scientifiques aussi, un entre autres, Mikio Kaku, dont je parle souvent, qui souvent est une référence dans cette question-là lorsqu'on vient le temps d'expliquer des phénomènes, et d'ailleurs, j'ai un petit clip à vous partager de Mikio Kaku avec Tucker Carlson sur Fox News au mois de juin dernier, donc il n'y a pas si longtemps, concernant ce qu'on appelle émission radio, rafale d'émission radio, rapide, une qui a été détectée, mais qui sort de l'ordinaire, on va revenir là-dessus, mais avant, on va aller partager un message ensemble, on va aller lire un message qui m'a été envoyé par un abonné que je remercie, d'ailleurs, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment apprécié. On le voit, la technologie humaine a fait un saut énorme dans les années 40-50, beaucoup pensent que ce saut-là était fait dû, justement, aux civilisations extraterrestres qui sont entrées en contact avec nous, on a vu plein d'événements dans cette époque-là, entre autres, concernant la fameuse zone 51, puis cette histoire d'ovni de la Californie, dont tout le monde parle encore, puis ça n'a jamais été vraiment élucidé, que le gouvernement américain, entre autres, l'armée américaine, aurait eu des contacts avec ces civilisations-là, une de ces civilisations-là, et probablement aurait fait des échanges. On a vu une progression énorme de la technologie. Aujourd'hui, on regarde ce qui se passe, c'est complètement hallucinant. L'armée a des matériaux qui défient toutes sortes de lois de la nature, qui sont même, selon Louis et Nuzondo, même ceux qu'on a dans l'armée américaine, des produits qui viennent de l'extérieur de notre, en tout cas, de notre monde à nous, des alliages de métaux incroyables. Enfin, vous voyez la fibre optique, vous voyez le quantique aussi, vous voyez tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, quand tu vas dans la littérature ancienne, beaucoup de gens qui ont eu, ou qui ont créé, ou qui ont été des inventeurs, ont tous parlé, même Nikola Tesla, de rêves, de contacts avec, pour leurs inspirations, ou même directement les formules pour créer ou inventer ce qu'on avait inventé dans leurs rêves vraiment étranges, ou même, comme Tesla le dit, peut-être même des contacts avec des entités extérieures. Il y a toutes sortes de théories, mais entre vous et moi, c'est vraiment fascinant. Donc, on le voit où on est rendu, est-ce que ça s'est fait minutieusement, étape par étape, pour nous préparer, pour ne pas que ce soit un choc? Enfin, des civilisations extraterrestres pourraient nous contacter par communication quantique. Il y a des décennies, des scientifiques ont émis diverses hypothèses selon lesquelles les étranges et fascinantes propriétés de la physique quantique permettraient un jour une multitude d'applications utiles. Aujourd'hui, nous avons probablement franchi une nouvelle ère en confirmant certaines de ces théories en appliquant la physique quantique à des domaines auparavant improbables, telles que les technologies de l'information et de la communication. Ces percées sont notamment possibles grâce au concept de l'intrication quantique et au transfert de l'état quantique d'une particule à une autre, de la téléportation quantique. Récemment, des physiciens et théoriciens de l'Université d'Edimbourg ont montré que des signaux de communication quantique extraterrestres pourraient parvenir jusqu'à la Terre depuis presque n'importe où. En effet, les propriétés des particules quantiques leur permettraient de traverser des distances intercellaires en restant quasi intactes. Les particules quantiques, comme les photons, possèdent des propriétés dites d'intrication leur permettant une sorte de liaison sans raccordement, même sur des grandes distances. Si l'une d'entre elles se fait intercepter et modifie son état quantique, l'autre est immédiatement affectée. Cette faculté de liaison à distance a permis à la physique quantique de s'appliquer à l'informatique, car ces particules seraient capables de conserver leur nature quantique et de véhiculer des informations, même à très grande distance. Voyez-vous le lien avec ça, l'informatique? Toute interception entre deux particules serait ainsi directement détectée. Des études antérieures ont démontré que cette caractéristique peut être utilisée, par exemple, dans la sécurisation des clés cryptographiques. Pour cette dernière, les particules jumelles détectées ou détecteraient notamment tout intrus, essayant d'intercepter les photons, car cela détruirait l'intrication et informerait l'émetteur et le récepteur. Wow! Donc, c'est vraiment facilement. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, ce petit article-là, mais ça nous ramène à l'entrevue de Mikio Kaku, ici avec Joe Rogan, où on parle de cette énergie, que si on réussit à la maîtriser, une espèce d'énergie qui dépasse l'entendement, bien, ça permettrait même à ces civilisations-là, qui probablement sont dans une étape de leur développement, où ils maîtrisent l'énergie totalement, de pouvoir créer des trous de verre et voyager dans le temps. Et c'est pour ça qu'on pourrait éventuellement, et c'est peut-être ça qui explique aussi la quantité d'objets qu'on voit maintenant, avec des portails qui sont peut-être un petit peu partout, des portails créés par une force énergétique incroyable que ces civilisations-là maîtrisent. Maintenant, concernant Mikio Kaku, on va aller l'écouter, c'était le 11 juin, concernant, ça avait été détecté par le télescope chinois, entre autres, cette émission rapide, qu'on appelle fast, comment exactement, on l'appelle la rafale rapide, radio rapide, qui est une espèce, on ne sait pas, peut-être d'explosion, peut-être un, il y a plusieurs théories, un trou noir qui se ferme sur lui-même, ou une étoile qui en avale une autre, ou quelque chose d'autre. On va aller écouter l'échange entre Tucker Carlson et Mikio Kaku sur Fox News, imaginez-vous, parce que Tucker Carlson, c'est un dossier qu'il suit régulièrement, celui des ovnis, des objets volants d'un identifié, et cette question-là de civilisation extraterrestre. Donc, en juin 2022, donc, il dit, on s'en fout de ce que les gens pensent, d'autres qui disent qu'on est fous, puis qu'ils passent à côté de ces nouvelles-là. Nous autres, on pense aux faits, on voit les faits, qu'il y a des objets qui volent et qui flottent dans notre atmosphère, et qui sont contrôlés ou non, et qui ne sont pas d'origine humaine, mais qui sont contrôlés de façon intelligente. C'est une grosse histoire. C'est même difficile de penser qu'il y a une plus grosse histoire que ça. Je sais que ce n'est pas à propos du 6 janvier 2022, mais c'est la question, probablement, le sujet le plus important. Et ça a des implications énormes pour tout le monde. Donc, on vient de détecter des signaux radio mystérieux, mais différents des autres. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Michio Kaku est un physicien. C'est lui qui porte le plus attention à ces questions-là. Et c'est lui l'un des plus reconnus ici. Il se joint à nous ce soir. Merci d'être là. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Ou qu'est-ce que ça peut être? Donc, c'est des FRB, les fameuses rafales rapides radios. C'est les explosions les plus grosses et importantes de radio-énergie dans l'univers entier. Et génèrent plus d'énergie qu'un milliard de soleils. On aime ça toujours, l'astronomie ou dans la science, d'utiliser les milliards et les milliards. Donc, c'est tellement grand, ces fréquences-là, qu'éventuellement, l'univers entier sera au courant ou sentira cette explosion-là. Mais qu'est-ce qui motive ou qu'est-ce qui est derrière ces choses-là? Est-ce que c'est des trous noirs qui se ferment sur eux-mêmes? Des étoiles qui se font avaler? Il dit, votre choix est aussi bon que le mien, votre idée est aussi bonne que la mienne. Mais il y a des gens qui pensent. Il y a des gens qui pensent à des théories un peu différentes. Et qu'il y a un dessin derrière ça, une intention derrière tout ça. Est-ce qu'ils agissent d'une façon qui nous laisse présager qu'il y a peut-être une intention derrière ça? Bien, premièrement, on a détecté 500 de ces radios, rafales radios rapides. La plupart sont irrégulières. Un millième de seconde, on les sent, on les détecte. Après ça, elles sont parties pour toujours. Mais récemment, dans le télescope chinois, récemment, Mais on vient de se rendre compte qu'il y a de ces rafales-là qui sont périodiques. Mais il y en a qui disent que peut-être, peut-être, juste peut-être, qu'il y a une raison pour ça. Si vous êtes une civilisation extraterrestre, et si vous voulez avoir une rencontre ou une fête, vous voudriez probablement publiciser ça à travers l'univers, que vous êtes arrivé à votre maturation. Et c'est peut-être ce que ces émissions, rafales radios, font. Donc, ça semble être fou, peut-être, à vos yeux. Mais réalisez que même sur Terre, les astronomes, dans deux ans, vont célébrer le cinquantième anniversaire d'un message que Carl Sagan a envoyé. Donc, qu'il disait qu'on était arrivés à maturité il y a cinquante ans. Carl Sagan avait envoyé un message avec les coordonnées de la Terre. Donc, dans ce message-là, on décrivait qui nous sommes. Et on l'a radiodiffusé dans l'univers. Donc, il y a peut-être des civilisations extraterrestres qui vont entendre ce message et peut-être venir à notre rencontre. Hey, salut, on a eu votre invitation pour la fête que vous êtes en train de préparer dans deux ans. Donc, voyez-vous, intéressant. Comment c'est devenu, intéressant de voir comment c'est devenu sérieux et comment c'est pris au sérieux et comment tout est possible. Même Mikio Kaku qui fait un petit peu du mot ici, nous le dit, nous-mêmes, on a envoyé des messages radios dans l'univers pour que quelqu'un puisse l'entendre. Enfin, je vous laisse ça dans la barre de description. Fascinant! On n'a pas fini d'en parler, chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada